Musique Alors aujourd'hui, une femme meurt presque tous les trois jours sous les coups de son conjoint. C'est un peu, je dirais, la résultante de deux histoires particulières et où on va croiser la relation d'emprise. Mais qu'est-ce qui caractérise véritablement cette relation d'emprise ? De quoi elle est faite ? Sachant que ça peut aussi concerner des hommes, on peut dire en général il y a la relation d'emprise. Alors je vais vous demander, Fériel Ouèche, parce que vous êtes psychologue, formatrice et aussi doctorante, travaillant sur la problématique des auteurs de violences, de répondre à cette question parce que vous êtes assez bien placé pour pouvoir y répondre. Alors la relation d'emprise, elle se définit par un système de domination psychologique d'un des partenaires sur l'autre. Il y a le docteur Salmona qui est médecin psychiatre qui parle de colonisation psychique. Colonisation psychique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon partenaire va mettre en place plusieurs actions pour venir contrôler absolument ma pensée. Je donne un exemple. C'est un peu, alors j'avais utilisé la métaphore de la cage l'autre fois, là je vais en utiliser une autre. C'est un peu comme si avec les violences qu'il allait exercer, il allait tisser une toile d'araignée autour de sa victime. Et plus la toile est importante, moins la victime peut s'en dégager. L'emprise, c'est la résultante des violences qui sont exercées sur la victime. Donc c'est absolument pas du fait de la victime. Vous avez parlé des hommes aussi, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales. C'est quelque chose qui est très peu évoqué parce que les statistiques montrent que les femmes, alors non pas sont plus victimes que les hommes, mais ont tendance à davantage en parler que l'agente masculine. Ah, c'est surtout une question d'expression, davantage que de fait alors ? On ne sait pas. Finalement, il y a un gros chiffre noir sur la question des violences conjugales parce que souvent c'est des enquêtes d'auto-victimation. C'est-à-dire qu'on va passer des coups de téléphone, poser des questions à des personnes, à savoir si elles sont victimes des différentes formes de violences qu'on va évoquer un peu plus tard. Et vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des statistiques au niveau police et gendarmerie, où là effectivement, les personnes qui vont jusqu'au dépôt de plainte, ce qui reste quand même une minorité dans le cadre des violences conjugales, parce qu'il faut aussi se rendre compte que je suis victime de quelque chose, que je suis sous emprise pour aller franchir une porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie, ce qui fait que les hommes sont très très peu représentés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas victimes. C'est socialement plus difficile à reconnaître déjà pour un homme. Au niveau social, de toute façon, les violences conjugales, c'est quelque chose de difficile parce que dire que je suis victime de quelque chose, c'est déjà porter quelque chose de très lourd sur les épaules. Donc pour le coup, forcément, que déjà l'agente féminine a des difficultés à y aller avec toutes les représentations qu'il peut y avoir autour de « elle reste parce qu'elle a envie de rester », « parce qu'elle n'est pas capable de partir », etc. Pour l'agente masculine, j'ai déjà reçu moi des hommes victimes de violences conjugales et c'était très compliqué pour eux d'oser franchir une porte et demander de l'aide par rapport aussi à la question de la masculinité, etc. C'est quand même pas très viril d'être victime de violences de la part de sa femme. Et il y a aussi les violences dans le cadre des couples homosexuels où on n'a absolument pas de chiffres. Tout à fait. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas forcément un fait féminin, c'est autre chose. Enfin, c'est plutôt l'histoire de chacun qui va conduire à cette relation d'emprise et plus précisément, qu'est-ce qui pourrait l'expliquer dans l'histoire personnelle qu'on va se soumettre à la domination d'un autre, finalement. Alors en psychocriminologie, on parle de ce qu'on appelle la dynamique auteur-victime. Dans le mot dynamique, il faut être vigilant à bien l'entendre dans le sens où une dynamique, ça ne veut pas dire que je mets en place des choses ou je suis actrice de quelque chose. Ça ne veut absolument pas dire que la victime est responsable de quoi que ce soit. Néanmoins, en fait, on constate, pareil, c'est de la statistique, on constate que beaucoup d'auteurs de violences conjugales, pareil pour les violences sexuelles, ont été victimes, enfin déclarent en tout cas avoir été victimes ou témoins de violences intrafamiliales étant enfant. Et chez les victimes, on retrouve aussi beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes hommes, qui eux aussi ont subi des violences intrafamiliales, de l'ordre du sexuel ou de la maltraitance infantile, etc. Et c'est un peu comme si les deux, il y avait une rencontre en fait qui venait se faire, une espèce de vulnérabilité psychique qui venait résonner chez l'autre. Mais quand on regarde dans les relations amoureuses ou professionnelles, peu importe, lambda, finalement, quand on rencontre quelqu'un, il se passe quelque chose de l'ordre de l'inconscient, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui fait qu'on rentre en interaction ou pas avec l'autre. Il y a une résonance, il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la reproduction aussi, de comportement antérieur ? Alors, c'est une possibilité, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai été victime ou témoin de quelque chose étant enfant que ça veut dire que systématiquement, je vais reproduire ça. Néanmoins, ça vient créer une norme. Si au sein de la maison, la norme, c'est que, alors je vais sortir un peu des clichés, mais si, par exemple, à la maison, c'est ma mère qui maltraite mon père en permanence, qui l'insulte, qui fait en sorte qu'il fasse absolument tout à la maison, etc., je vais ingérer ce mode éducatif et je vais avoir tendance à peut-être rechercher la même chose ou pas dans mon couple. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. Il y a quand même une correspondance toujours avec l'histoire personnelle. Il y a une résonance, ça c'est sûr. Après, c'est l'objet de mon travail de thèse. Je répondrai dans trois ans à cette question si j'ai une réponse. Mais pour le coup, il y a vraiment quelque chose, une interaction, une résonance qui se passe entre les deux. Alors, on parle de violences au pluriel parce qu'elles sont multiformes. Quelles peuvent être les différentes formes de violences que l'on rencontre ? Alors, bien souvent, au début de la relation, on est sur des violences verbales, des violences psychologiques. Donc, les violences verbales, ça va être des insultes, des grossièretés, etc., en permanence sur la victime. On a des violences psychologiques qui arrivent aussi très rapidement. Mais c'est des choses qui se font, souvenez-vous de ce que j'ai dit sur l'emprise, de façon très insidieuse. Ce n'est pas du jour au lendemain, comme ça, brutalement, qu'il y a des violences dures, j'allais dire ça comme ça, des violences physiques ou des violences sexuelles. Il y a vraiment tout ce processus du tissage de la toile autour de la victime. Et ça passe par de la violence psychologique. Donc, la violence psychologique, l'objectif, c'est d'atteindre l'intégrité morale de la personne, donc pas de coup particulier. Mais la violence physique, elle garde, elle génère un retentissement quand même assez important. Si tous les jours, je vous répète que vous êtes bonne à rien, que vous ne savez pas faire les choses, que c'est de votre faute si on en est là aujourd'hui, etc., au bout d'un moment, pareil, vous allez ingérer complètement ce discours-là et vous allez même vous l'approprier. On a aussi les violences économiques, qui sont très peu évoquées et pourtant qui existent. Les violences économiques, c'est par exemple, je vais mettre en place un compte bancaire commun et je vais faire en sorte de recevoir vos ressources. Voilà, c'est moi qui vais gérer l'argent du foyer, c'est moi qui vais vous autoriser ou pas à aller chez le coiffeur, à aller manger avec les enfants, à vous autoriser à acheter une robe ou quoi que ce soit. Et ça, ça génère beaucoup de dépendance parce que si je n'ai pas d'argent, quitter le domicile me paraît difficile. Les violences administratives, c'est tout ce qui concerne les documents. Donc ça va être, je garde les pièces d'identité, je garde les documents des enfants, je garde la carte vitale, etc. Et on sait qu'au niveau administratif, c'est très compliqué de pouvoir refaire des papiers. Donc c'est aussi un moyen de pression. Je pense aussi à des personnes qui sont d'origine étrangère. C'est de garder, par exemple, la carte de séjour ou de dénoncer la personne à la préfecture si jamais elle menace de me quitter. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. D'ailleurs, sur les papiers, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle Mémo de vie qui a été créée par France Victime, qui est un dispositif qui permet à toutes les personnes de pouvoir mettre sur une plateforme gratuite et sécuriser tous les documents dans une perspective de départ ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est une plateforme assez intéressante à utiliser, qui est gratuite. Comme un coffre-fort, en fait, personnel. Exactement. Ça permet vraiment de tout numériser, de tout garder. Comme ça, si demain, je quitte le domicile, je n'ai pas besoin de chercher les pochettes ou quoi que ce soit. Et c'est gratuit. Vous avez aussi les violences physiques. Donc là, les violences physiques, ça vient toucher l'intégrité physique de la personne. Donc ça va passer par des bousculades, des cheveux, jusqu'à parfois l'homicide de la victime. C'est important de le rappeler. On a aussi des victimes qui se suicident du fait des violences conjugales répétées. Il y a aussi les violences sexuelles. Les violences sexuelles qui sont un peu moins évoquées par honte et culpabilité. Et c'est très compliqué dans le cadre du couple de savoir quelle est la limite. Parce qu'il y a cette notion de consentement qui se joue dans le couple. À quel moment est-ce que mon conjoint sait si je suis d'accord ou pas ? À quel moment est-ce que je n'ai pas de devoir conjugal ? Sachant que le devoir conjugal existe toujours dans le code civil. Quand on se marie, il existe toujours un devoir conjugal. Et mon mari peut divorcer si, effectivement, je n'accomplis pas mon devoir conjugal. Il faut qu'il le prouve, etc. Puis il y a des jurisprudences. L'inverse est vrai aussi. Mais pour le coup, il y a quand même des jurisprudences. Donc il y a des délais à partir duquel il peut estimer que je ne suis pas satisfaisante sur le plan de la sexualité. Parce que je ne rends pas ça. Néanmoins, la frontière, vraiment, elle est très, très fine. Mais aujourd'hui, c'est des questions qui sont posées par les forces de l'ordre. Il y a un outil qui est accessible sur le site du gouvernement, qui a été mis en place par les lois de CHIAPA. où vous avez un guide d'audition, où vous avez les différentes violences que je viens d'évoquer, avec les fréquences, avec les modalités, etc. Ça permet en amont d'un dépôt de plainte à la victime ou à la personne, le professionnel qui la reçoit, de pouvoir regarder, de quantifier un petit peu dans quel type de violence vient s'inscrire la relation. C'est le violentomètre ou ce n'est pas ça ? Non, c'est autre chose. Le violentomètre, c'est une règle qui est assez intéressante. C'est une petite réglette. Qui se situe simplement, tandis que l'autre est plutôt un outil qui permet de rentrer dans le sujet. Sur le violentomètre, c'est vraiment une graduation. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis en zone verte dans ma relation ? Dans une zone un peu turbulente où il faut être vigilant ? Ou dans une zone rouge où je dois quitter mon conjoint ? L'outil que je viens d'évoquer, c'est avec les lois de CHIAPA, qui datent de 2018. C'est vraiment un outil pour faciliter le travail des enquêteurs. Mais c'est un outil que j'utilise aussi dans le cadre des consultations pour permettre aux victimes aussi de prendre du recul sur la situation et de se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et pour surtout avoir en tête qu'il n'y a pas que des violences physiques. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de bleu que je ne suis pas victime de quelque chose, que je peux être victime de violences verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, administratives. C'est ça, parce que ces violences, elles peuvent se cumuler comme être sous une forme ou sous une autre, et pas dans la totalité. On peut être victime d'une combinaison de violences, et vous avez parfois des personnes qui sont victimes de violences conjugales sans avoir jamais été victimes de violences physiques. Oui, et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de destruction identitaire. Les mécanismes sont les mêmes sur le plan psychique et neurobiologique, mais pour le coup, comme elles n'ont pas de traces visibles, comme elles ne souffrent pas de ça physiquement, c'est difficile encore plus d'aller déposer plainte, parce que finalement, qui va me croire ? Ça ne se voit pas ? Ça ne se voit pas. C'est un peu les problèmes qu'on a aussi sur les enfants, potentiellement. Alors, c'est vraiment particulier, la relation entre l'auteur et la victime. Qu'est-ce qui se joue entre les deux ? Et qu'est-ce qui vient nourrir cette relation particulière ? Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui vient nourrir cette relation, c'est vraiment deux vulnérabilités qui viennent résonner l'une l'autre. Après, il y a aussi ce qu'on appelle le cycle des violences, qui est important d'avoir en tête. Les différentes violences qu'on a évoquées vont venir s'inscrire dans un cycle qui passe par quatre phases, qui sont importantes de connaître. Il y a la phase de tension. Sur la phase de tension, au niveau de la dynamique auteur-victime, on va avoir un auteur qui va essayer de prendre le contrôle de la situation. Il va, par exemple, être très silencieux, etc. Il va parfois mettre en place des stratégies comme on s'isole, parce que c'est vrai que dans une relation nouvelle, dans un couple, on va avoir tendance à s'isoler un peu du reste du corps social, etc. Ça fait partie des mécanismes d'emprise aussi. Sur la phase de tension, l'auteur tend de prendre le contrôle. La victime, pour le coup, sent qu'on marche un peu sur des œufs, que c'est un peu tendu à la maison. Elle va accepter et mettre en place des choses pour tempérer la situation. Ensuite, on a la phase de crise. Sur la phase de crise, l'auteur reprend le pouvoir pour montrer que c'est lui qui décide. Sur la phase de crise, on a tout le déferlement de violence qu'on a évoqué tout à l'heure. Et la victime, finalement, elle a très, très peu de possibilités pour s'extirper de ça. Derrière, on a la phase de justification. Dans la phase de justification, vous avez des auteurs qui peuvent parfois regretter un peu certains gestes, pas être très à l'aise avec ce qu'ils ont fait. Et là, c'est tellement insupportable pour eux qu'ils vont avoir tendance à se déculpabiliser en envoyant la culpabilité sur la victime. Par exemple, tu sais que quand tu fais ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ça me rend dingue quand tu as ce comportement-là. Donc la victime, sur cette phase de justification, à force d'entendre ça, une fois de plus, elle ingère ce comportement-là et elle se dit « c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pas dû dire ça, etc. » Donc là, la victime, elle est très peu accessible au dépôt de plainte, évidemment, ou aller voir un professionnel parce qu'elle est très confuse. Et la dernière phase, c'est la phase de lune de miel. Sur la phase de lune de miel, tout se passe super bien. L'auteur va même parfois aller jusqu'à acheter des petits cadeaux, lui faire des promesses. « Je vais aller voir un psychologue, un psychologue, t'inquiète pas, je vais soigner mon problème d'addiction, je vais régler nos problèmes financiers, etc. » Ce qui fait que la victime, une fois de plus, elle est très confuse. Et alors là, elle est complètement inaccessible pour les forces de l'ordre ou pour le corps médical parce que finalement, il s'est excusé et il a peut-être raison, c'est peut-être un petit peu de ma faute. « Alors, on peut avoir une succession de phases comme ça, recommencer, comme une spirale en fait. C'est-à-dire, on passe par les 4-5 phases et on repart parce que derrière lune de miel, et hop, on repart ou on reste fixé. » « C'est un cycle, donc en fait, ça revient. Après, il faut savoir que plus l'emprise, donc plus les violences sont présentes, et moins j'ai besoin de me justifier et d'être dans une phase de lune de miel. Donc, c'est-à-dire que plus il y a de la violence, plus c'est quelque chose qui est instauré dans le temps, et moins l'auteur a besoin de se justifier ou d'être sympathique avec sa victime derrière. Mais il faut avoir en tête que la victime, elle ne va conserver finalement, psychiquement parlant, que les moments agréables. Ce qui fait que sur les moments où il y a de la violence, il y a deux mécanismes qu'on va évoquer plus tard, mais à partir du moment où elle ne se souvient que des bons moments, finalement, je n'ai pas lieu de quitter le domicile, où il n'est pas si horrible que ça, où ça ne s'est produit qu'une seule fois. Il y a vraiment une banalisation des violences subies. Alors, je pense que les deux mécanismes, c'est sûrement parce qu'on va y revenir, l'histoire de la sidération et de la dissociation, donc c'est important d'expliquer. Mais la plupart du temps, quand on remarque qu'une femme est victime de violences, qu'elle cherche à partir, elle revient, et ce qui fait dire à l'observateur, au tiers, « Ah, mais de toute façon, si elle revient, c'est qu'elle aime ça ». Donc, ça contribue à l'incompréhension du phénomène. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour faire comprendre ? Alors, est-ce que c'est en relation directe ou pas avec ces phénomènes de dissociation, de sidération ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut éclairer sur le sujet pour que chacun comprenne davantage ce qui est en jeu et ne soit pas sur un jugement un peu définitif, un peu coup près, qui fait qu'on ne peut plus aider la personne, puisque de toute façon, elle aime ça ? Alors, si elle reste, ce n'est pas parce qu'elle aime ça, ce n'est pas parce qu'elle a envie de rester. Alors, effectivement, il peut y avoir de l'amour, par contre, dans une relation. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Il peut aussi y avoir de l'amour dans cette relation, même s'il y a de la violence. Mais il y a vraiment deux mécanismes qui se mettent en place. Donc, il y a la sidération qui génère de la dissociation, et il y a aussi la mémoire traumatique derrière. Ce qui se passe, il faut avoir en tête que la violence, c'est un pouvoir de sidération. C'est-à-dire que si là, il se passe quelque chose auquel on ne s'attend pas, notre cerveau, il va complètement disjoncter. Il va disjoncter, il va se passer quoi ? On a une petite glande dans le cerveau qui s'appelle l'amidale, comme les amidales qu'on a ici. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a un événement violent, on est sidéré. C'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour le cerveau que l'amidale, qui vient réguler le circuit du stress, va générer ce qu'on appelle un état de stress dépassé. C'est trop anxiogène, je ne sais pas du tout comment gérer ça. Et à ce moment-là, votre cerveau va libérer du cortisol et de l'adrénaline dans des quantités anormalement élevées. On peut mourir avec une quantité, une surdose en tout cas de cortisol et d'adrénaline. Donc ce qui va se passer, c'est que le cerveau va mettre en place des mécanismes de sauvegarde. Ces mécanismes de sauvegarde vont générer des morphines naturelles, c'est-à-dire que votre corps, pour pouvoir s'apaiser, éviter un risque d'atteinte cardiovasculaire, donc un risque d'attaque cardiaque, etc. Ce que le cerveau va faire, c'est qu'il va libérer de la morphine. Donc il va vous anesthésier. Donc quand il y a un danger, mon amidale s'active à fond, en disant attention, il se passe quelque chose, il y a du danger. Libération de cortisol et d'adrénaline. Le cerveau n'est pas trop d'accord pour qu'on ait un risque d'atteinte cardiovasculaire. Donc là, il met en place des morphines naturelles, on est anesthésié. L'anesthésie, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la dissociation. La dissociation, c'est-à-dire que mon corps est là, il est en train de subir les actions, les violences, donc toutes les formes qu'on a évoquées tout à l'heure, et ma tête, elle est un peu à distance. Ce qui fait que la victime, elle se sent ce qu'on appelle dépersonnalisée. Elle est en dehors du corps. Elle est spectatrice de ce qui est en train de se passer, et absolument pas actrice. Quand je dis ça, ça veut dire que ce qui vient de se passer, ça ne m'appartient pas. C'est pas moi qui ai subi ces violences-là. Je me vois vraiment, souvent ce que les victimes disent, c'est un peu comme si c'était un film, en fait. Elles jouent, en fait, elles sont spectatrices d'un film dont elles ne sont pas actrices. Et ce qui va se passer, c'est que ça, ça se passe en présence de l'auteur. Donc quand l'auteur est là, je suis anesthésiée. Une fois qu'il s'en va, cette information-là, votre corps, il a enregistré sur le plan sensoriel tout ce qui s'est passé. Et bien là, on ne va pas se sentir très bien. Je vais avoir plein d'émotions négatives, je vais parfois avoir des douleurs au niveau du corps, ça peut générer des dépressions, etc. Je vais pouvoir revivre certaines scènes de façon même encore plus intense qu'au moment où elles se sont produites. Et là, la victime, elle ne se dit pas, tiens, c'est mon amygdale qui me joue des tours, c'est parce que le mise en cause est parti. Là, la victime, elle se dit, finalement, quand il est là, je vais bien. Et c'est une réalité, parce qu'en présence de l'auteur, la victime est anesthésiée. C'est neurobiologique. Donc du coup, si elle y retourne, c'est effectivement pour retrouver de l'apaisement parce qu'elle est anesthésiée. L'auteur, c'est un peu... L'auteur, c'est une grosse dose de morphine, en fait. Ça permet vraiment de... Il vient complètement dissocier la victime. Donc elle est là, un peu en mode pilote automatique. Elle agit sans avoir pleinement conscience de ce qui est en train de se jouer. Et la mémoire traumatique, ce qu'elle va générer, c'est des conséquences quand même assez lourdes dans le sens où les souvenirs, le vécu, vont venir plusieurs fois, vont être réactivés par plusieurs stimuli qui va y avoir, sans forcément que la victime sache pourquoi. Parce que, souvenez-vous, elle n'a pas vécu la scène. Elle n'était pas actrice. Donc du coup, je vais avoir des sensations douloureuses, je vais être en souffrance, etc. Mais je ne comprends pas trop pourquoi, parce que je n'ai pas vécu ça, moi. Je ne comprends pas. Donc comment me dire que je suis victime de violences conjugales si en fait, je n'ai pas accès à cette réalité-là ? Et ça, c'est deux mécanismes qui génèrent, en fait, et qui viennent renforcer ce phénomène d'emprise. Alors, il y a deux choses. C'est que ça nous donne quelque chose d'extrêmement morcelé pour la personne, dans sa personnalité, son identité. Et puis, vu de l'extérieur, c'est franchement incompréhensible. Même pour la victime, ce n'est pas compréhensible, parce que quand elle va parler à un professionnel, ou à des amis, ou à d'autres personnes, et qu'on lui renvoie, tu es sûre que ça se passe très bien dans la relation, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer, elle ne comprend pas, parce qu'elle n'était pas présente à ce moment-là. Alors, comment on peut échapper à cette situation ? Une femme qui est dans cette situation-là, comment elle peut y échapper ? Et à quelles conditions ? Déjà, il faut avoir conscience de ce que je viens d'évoquer là. Cette question, à partir du moment où les victimes, elles savent les mécanismes qu'on vient d'évoquer là, déjà, ça permet de faire arrêt sur image et de se dire, tiens, peut-être que ça correspond à la situation dans laquelle je suis. Sortir de l'emprise, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui est aussi difficile. Tout à l'heure, j'ai parlé de dépersonnalisation. La première chose à faire avec une victime de violences conjugales, c'est d'essayer de la remettre à une place de personne, qu'elle puisse reprendre possession de son libre arbitre, de sa liberté de pensée, etc. La toile que j'ai évoquée tout à l'heure en parlant d'omniprésence, même en étant absent, l'auteur est là. Donc, ça veut dire que le gros travail qu'il va y avoir à faire pour la victime et pour les professionnels autour d'elle, c'est vraiment d'essayer de déconstruire cette toile pour qu'elle puisse se rendre compte à la fois que les violences qu'elle subit ne sont pas normales. Il n'y a absolument rien dans mon comportement qui justifie de la violence de la part de mon conjoint, peu importe ce que lui en dit. Il n'y a absolument rien qui justifie tout ce que le corps social peut dire aussi, parce que ça, c'est aussi très compliqué pour les victimes de quitter le domicile quand vous avez vos voisins qui vous disent « je ne comprends pas, ton mari ou ta compagne, elle est plutôt sympathique, tu ne vas quand même pas briser une famille » parce qu'il y a aussi cet enjeu-là, parce qu'au-delà des mécanismes que j'ai évoquées, il y a tout ce qui est de l'ordre du factuel. Comment je vais faire financièrement pour quitter mon mari ? Quel regard est-ce qu'on va porter sur moi une fois que je serai partie ? Vraiment, le corps social joue un rôle très important dans la prévention des violences conjugales, mais oui, on peut s'en sortir, mais déjà, il faut avoir conscience de ce qui est en train de se passer à la maison et il faut surtout que les professionnels autour aient conscience des phénomènes qu'on vient d'évoquer pour les donner, les rendre accessibles en tout cas à la victime et qu'elle puisse en prendre conscience. Ça sera déjà une grosse partie du travail. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que cette vidéo sera vue par des personnes concernées. On parle de femmes puisque pour le moment, c'est majoritaire, mais ça peut être des hommes. Quel conseil leur donner, finalement ? Alors, en espérant qu'ils voient cette vidéo pour comprendre, quel conseil leur donner en leur direction et puis aussi en direction des personnes qui sont un peu les spectateurs, les spectatrices muettes de ce genre de situation. La première chose, c'est d'oser en parler. Ça, c'est vraiment primordial. Ça a l'air très idiot de dire ça, mais c'est vraiment important d'oser en parler. Peu importe à qui est-ce qu'on en parle. On a le médecin traitant, on a le corps médical, on a aussi possibilité, quand on est témoin de quelque chose, d'aller faire ce qu'on appelle un renseignement judiciaire auprès de la police ou de la gendarmerie. Un renseignement judiciaire, c'est je vais au commissariat ou dans une gendarmerie et je dis que je pense que ma voisine est victime de telle et telle chose parce que j'ai entendu des choses ou quoi que ce soit ou j'ai une amie ou j'ai ma sœur. La seule conséquence que ça génère derrière, c'est qu'il y a une ouverture d'enquête. Il faut être attentif à ça parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer derrière en termes de conséquences pour la victime. Osez en parler, il faut aussi avoir en tête pour les victimes qu'il y a beaucoup d'associations qui existent sur le département. Vous avez déjà le 3919 qui est un numéro de téléphone indispensable à avoir en tête sur lequel on peut téléphoner gratuitement et avoir des échanges et des conseils de la part de professionnels sur ce qui est en train de se passer. Vous avez les CIDFF, les centres d'information du droit des femmes et des familles que la victime peut aussi solliciter pour tout ce qui est de l'ordre des mesures de l'ordre du civil, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir toucher des prestations sociales, est-ce que je vais pouvoir avoir un accompagnement, etc. Pour déjà prendre conscience qu'il se passe quelque chose, c'est ça. Il y a les associations d'aide aux victimes qui existent sur tous les départements qui permettent aussi de pouvoir accompagner, donc de proposer à la fois un volet juridique, donc un accompagnement pour les démarches qu'il peut y avoir, ainsi que des démarches au niveau psychologique. Il y a des psychologues qui sont à disposition. Il y a aussi les ISCG, les intervenantes sociales en commissariat en gendarmerie, qui sont des partenaires privilégiés sur le département et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter pour pouvoir justement travailler. Les assistantes sociales de secteur, il y a vraiment beaucoup de personnes. Je n'oublie pas les forces de l'ordre, il y a aussi la possibilité d'aller déposer plainte et je précise juste, c'est important, que toutes les victimes l'aient en tête. On peut déposer plainte n'importe où, qu'on habite en zone police ou en zone gendarmerie. Je peux aller déposer plainte à l'endroit de mon choix. Et c'est marqué dans la charte d'accueil des forces de l'ordre qui est accessible sur Internet. C'est vraiment important de le rappeler parce que des fois, les victimes, elles hésitent à aller en police ou en gendarmerie parce qu'elles habitent à tel ou tel endroit. Je peux aller déposer plainte où je veux et on est censé prendre ma plainte ou je vais déposer plainte. D'accord. Et pour finir, un conseil plutôt pour les professionnels ? Pour les professionnels, la formation. C'est important de pouvoir être formé. C'est important de pouvoir avoir connaissance des mécanismes, des partenaires locaux parce que sans les partenaires dans une situation de violence conjugale, sans partenariat, on ne peut pas accompagner la victime correctement. C'est vraiment important de connaître tous les dispositifs, de se connaître les uns les autres pour proposer des choses. C'est aussi important d'avoir connaissance de certaines notions de droit, pour savoir comment on peut... J'ai toujours dans ma petite sacoche de psy le violentomètre. Je me suis fait un petit mémento pour les nuls du droit pénal avec les différentes infractions qu'il peut y avoir. Je ne suis pas juriste mais ça permet en tout cas de pouvoir aiguiller les victimes par rapport à certains délais et de pouvoir les accompagner. C'est important aussi de respecter le rythme de la victime. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la victime vient pouvoir aujourd'hui que ça veut dire qu'elle va quitter le domicile aujourd'hui ou même tout simplement qu'elle va le quitter. C'est aussi à nous professionnels de pouvoir évaluer la question du danger qui peut se passer et là pour le coup j'invite les gens à aller sur mémoiretraumatique.org du docteur Salmona où elle a mis en place des questionnaires qu'on peut utiliser en tant que professionnels pour évaluer le risque de passage à l'acte dans le cadre des violences conjugales. Ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas une science exacte mais en tout cas ça permet d'évaluer un petit peu où est-ce qu'on en est et si vraiment on constate un danger imminent immédiat, on n'a pas d'autre choix à un moment donné que de saisir les forces de l'ordre. Mais vraiment la formation, le partenariat, de ne pas rester tout seul aussi avec ces situations-là parce qu'elles peuvent être lourdes et de respecter le fait que la victime elle peut faire des va-et-vient. Elle y retourne, elle va arrêter de vous parler, elle va vous recontacter six mois plus tard, des fois vous n'avez pas de nouvelles, etc. C'est vraiment important de respecter la victime et pour la victime d'oser en parler. Et ça en référence à ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur son rythme, son rythme à elle. Et de comprendre que les réactions sont liées à un domaine physiologique et que tout n'est pas dans le domaine psychologique. Tout n'est pas lié qu'à la victime, ce n'est pas qu'elle qui décide de rester ou quoi que ce soit. Il faut vraiment déconstruire tous ces stéréotypes et les clichés qu'on a autour des victimes de violences conjugales. Même pour elle déjà, parce que d'entendre en permanence qu'en fait, si je reste, c'est parce que je ne suis pas capable de partir, parce que je ne sais pas protéger mes enfants, parce que j'aime ça, etc. C'est quand même très lourd rapporter en plus de tout ce qu'elles peuvent subir au quotidien, les victimes. Donc vraiment, c'est important de l'avoir en tête. Non, elles n'aiment pas ça. Elles n'ont pas envie de rester parce qu'elles ne sont pas capables de partir ou quoi que ce soit. Il y a des mécanismes psychologiques, neurobiologiques qui se passent. Et il y a aussi tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Forcément, si je n'ai pas les moyens de quitter le domicile, c'est compliqué. Mais elles peuvent quitter le domicile. Vous avez le droit à des aides. C'est important qu'elles l'ont aussi en tête. Il y a des aides qui sont possibles pour pouvoir quitter un domicile. Il y a plein de choses qui existent. Il suffit juste de tomber sur les bons partenaires et de tomber sur des personnes qui sont attentifs et aguerris sur ces questions-là. Donc en résumé, c'est déconstruire des stéréotypes et des idées toutes faites et puis construire les partenariats autour de ce qu'on peut mettre en place. Complètement. Merci Feriel. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Sous-titrage ST' 501